Bonjour à tous, alors d'abord je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle des mariages du 6e arrondissement. Alors comme on le dit chaque fois, il n'y a jamais de bonne heure, il n'y a jamais de bonne date. Je crois que cette réunion mériterait qu'on soit plus nombreux, peut-être que les uns et les autres nous rejoindront à cette réunion qui est extrêmement importante puisque c'est un sujet aujourd'hui, celui de l'anxiété qui nous occupe aujourd'hui. Le rapport de la jeunesse à l'éco-anxiété, effectivement, me tient particulièrement à cœur parce qu'il est bien sûr l'entralassement de grands enjeux d'avenir. Il est d'ailleurs de plus en plus souvent désigné comme ce qu'on appelle le mal du siècle. Le monde médical, le monde scientifique et intellectuel s'en sont déjà par la force des choses saisies. Les médias lui portent désormais un véritable intérêt et il conviendra peut-être désormais au secteur public de convenir si des réponses spécifiques sont nécessaires. Donc je suis ravie que nous puissions, avec le Conseil de santé mentale, le groupe d'échange et d'information et l'association Prévention aux formations réciproques, permettre à cet échange de se tenir dans le cadre de cette semaine d'information pour la santé mentale. Alors je souhaite remercier tout le monde de leur concours et comme vous le proposiez, nous allons faire un petit tour de table pour chacun se présenter. Mais je voudrais remercier le docteur Antoine Pellissolo, qui est psychiatre, professeur des universités, dont peut-être vous-même ou vous, Camille, diront tout le pédigré et toutes leurs compétences. Et également Jean-Pierre Raffin, monsieur le député, puisque vous avez été député européen, mais on l'est toute sa vie, qui est président d'honneur de France Nature Environnement, donc ancien député européen, d'avoir accepté notre invitation. Donc bonne conférence, bonne conférence à tous. J'assisterai à cette conférence en tant que témoin tout à l'heure, puisqu'après je devrais filer avant la fin pour une autre réunion sur la petite enfance à la ville de Paris. Donc merci infiniment, merci infiniment de votre présence. Je me présente donc moi, Chantal Lambert, je suis première adjointe en charge de la petite enfance, cadre de vie, parc des jardins et santé environnementale. Et donc je propose à chacun de se présenter rapidement et ensuite peut-être Camille ou vous-même vous présenterez dans toutes vos compétences et dans toutes vos spécificités. Alors pour boucler le tour de table, moi je travaille fraîchement au cabinet du maire et notamment à la communication. Et voilà ce pourquoi je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui avec Antoine Pellissolo, qui est psychiatre, professeur des universités, chef du service psychiatrie d'un CHU à Montreuil, je crois, à Créter, rien à voir, et co-auteur du livre « Les émotions du réchauffement climatique ». Donc en tant que praticien, évidemment, vous êtes au cœur du sujet. Et puis Jean-Pierre Raffin, qui est président d'honneur de France Nature en environnement et ancien député européen. Alors là, effectivement, je vous donnerai peut-être le soin de compléter, parce que si on refait tout votre parcours merveilleux, on peut rester là très longtemps et ça durerait un peu. Mais en tout cas, vous êtes docteur d'État en sciences naturelles. Vous avez occupé des fonctions dans de nombreuses facultés, la faculté des sciences de Paris, l'université Paris d'Hydro et moltes autres choses. Et puis vous avez de nombreux engagements, notamment d'abord la défense du parc national de la Vanoise et surtout un engagement de langue d'être à France Nature Environnement, qui vous vaut donc désormais ce titre et ses fonctions de président d'honneur. Outre ça, vous avez occupé de nombreuses fonctions dans des cabinets ministériels, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Vous avez été membre du conseil environnement d'EDF, président de l'observatoire des marées noires. Et encore une fois, moultes autres choses, mais autant dire que vous connaissez notre sujet de très près. Et puis outre ça, je ne crois pas me tromper cette notoriété tout à fait publique, vous êtes catholique et membre de la commission sauvegarde et gérance de la création de Pax Christi. Alors j'espère que je n'écorche aucun nom. Parfait. Très bien. Non, non, je les prends. Et puis au contraire, dans ce domaine-là, étant moi-même protestante, ils seront tous bons à prendre. Je pourrais faire des erreurs, évidemment. Voilà, donc évidemment, vous êtes engagé à la fois sur le plan spirituel et sur le plan de la protection de l'environnement. Et je vous laisse faire des corrections de parcours. Oui, un complément. Lorsque j'étais à la Faculté des sciences et à l'Université Paris 7, avec l'éco-toxicologue... Oui. Ah pardon. Vous avez dit l'éco sur... Oui, oui. Non, lorsque j'étais à la Faculté des sciences et à l'Université Paris 7, où j'étais enseignant-chercheur, j'ai François Ramad, éco-toxicologue, à l'agro, et moi-même avons fondé, en 1970, l'enseignement de l'écologie dans cette université. Ensuite, en 1983, avec Yvette de Wolf, une géographe, nous avons fondé, au moment de la professionnalisation des universités, le DESS Espaces et Milieux. Et le cœur de métier que l'on donnait à ces étudiants était l'écologie telle qu'elle était définie par François Bourlière, qui a été un pionnier en matière de géontologie en France et qui était en même temps un écologue de terrain, de réputation internationale, et défini aussi par René Dubos, agronome de formation, microbiologiste, inventeur de nombreux antibiotiques et philosophe. Et François Bourlière et René Dubos, en 1968, avaient défini l'écologie comme ayant pour objectif un équilibre dynamique avec le milieu, satisfaisant les besoins physiques, économiques, sociaux et spirituels. Je dirais que c'est le fond de l'écologie que j'ai enseigné, tant que j'ai éclaircé des activités professionnelles. Et je dirais que ce domaine scientifique m'a conduit à différentes... si j'ai dans différentes instances sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc ensuite, parallèlement à ce travail professionnel, le travail associatif à France Nature Environnement, pratiquement dès sa création, en 69-70, dans le cadre de la campagne de défense du Parc national. Ensuite, j'en étais secrétaire général pendant 10 ans, puis président. Et je continue d'ailleurs à travailler comme bénévole pour France Nature Environnement. Enfin, comme catholique, après le message de Jean-Paul II, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, pour la journée de la paix du 1er janvier 1990, qui était un message prophétique, s'est créé au sein de Pax Christi, la commission sauvegarde et gérance de la création, en 1991, qui s'est attachée pendant de longues années à mettre en œuvre le message de Jean-Paul II, notamment le lien entre lutte contre la pauvreté et lutte contre les causes de la destruction de l'environnement au niveau de la planète. Et là, dans ce contexte, cette commission, ensuite, s'est transformée en antenne environnement et mode de vie de la Conférence des évêques de France et a organisé, avec des mouvements de jeunesse, dans les années 2000, beaucoup de campagnes autour de la sobriété. On en parle maintenant, mais il faut se dire que, dans les années 2000, des mouvements de jeunesse, de tous ordres, de toutes religions, se sont unis pour lancer des campagnes autour du thème très schématique de la sobriété. Donc, c'est à travers ces trois regards, en quelque sorte, que je me suis intéressé à répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Alors, pour entrer concrètement dans le vif du sujet, on va peut-être poser un petit peu les contours, d'abord, avec vous, professeur. Comment est-ce que vous définiriez l'éco-anxiété, tout simplement ? Est-ce que c'est une pathologie ? Est-ce que c'est un mal-être ? Est-ce que c'est juste une prise de conscience sociétale nécessaire ? Où est-ce qu'on met les limites à tout ça ? Pardon ? D'autres ? Un, deux, un, deux ? Ok, merci. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Alors, pour préciser un tout petit peu, moi, en plus, mes centres d'intérêt et qui rejoignent, je pense, l'occasion de cette rencontre, je suis par ailleurs élu aussi le premier adjoint au maire de Créteil, moi. Donc, nous avons également eu un conseil local de santé motale sur lequel nous travaillons ensemble. Donc, ce type de manifestation, je les connais bien. Donc, je suis ravi d'être ici avec vous, dans le cadre de la CISM, en effet, qui porte sur l'environnement. Alors, l'éco-anxiété, je crois que déjà, c'est un mot nouveau aujourd'hui, même s'il date d'il y a quand même une ou deux décennies, en fait. Les Américains l'utilisent depuis assez longtemps. Mais il est vraiment maintenant passé un peu dans le langage presque courant depuis quelques années, et encore plus ces derniers mois. C'est un terme générique, je trouve, qu'on ne peut pas encore en donner une définition complètement stricte avec une entité unique. C'est plutôt quelque chose de très large, qui décrit au départ toutes les détresses, plutôt anxieuses et angoisses, liées au dérèglement de l'environnement ou à la dégradation de l'environnement. Au départ, ce n'était pas forcément que le réchauffement climatique. C'était la déforestation, la pollution, enfin tout un tas de choses qui ont interpellé les écologistes depuis très longtemps. Donc, je pense que les écologistes sont éco-anxieux, je pense, par nature, quasiment au départ. C'est le cas de le dire. Mais aujourd'hui, effectivement, quand on parle d'éco-anxiété, a priori, dans le langage courant, c'est l'angoisse face aux perspectives effrayantes du dérèglement climatique, du réchauffement, et avec toutes les conséquences qu'on pourra évoquer. C'est un terme, je vous dis, un peu large, parce qu'il y a de l'anxiété, mais il y a surtout beaucoup d'autres formes de souffrance, d'émotions notamment. C'est pour ça que le titre du livre sur lequel j'ai travaillé avec une collègue, c'est les émotions du dérèglement climatique. C'est de la colère, de la culpabilité, de la honte, de la frustration, parfois de la tristesse jusqu'à la dépression. Donc, c'est vraiment un ensemble d'émotions négatives qui s'accompagnent aussi d'autres types de symptômes, entre guillemets, comme souvent dans les émotions excessives, des troubles de la motivation, des troubles du sommeil, de l'appétit, enfin, il y a un certain nombre de déclinaisons possibles comme ça qui se rajoutent. Alors, a priori, on est pour l'instant sur l'idée que ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie nouvelle, c'est un terme nouveau, mais il y en a d'autres. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que, pour avancer, on crée des mots, des néologismes, il y a l'astolastalgie, dont on pourra peut-être parler plus tard, les collapsonautes, l'effondrement, il y a tout un tas d'anthropocènes aussi, qui est un élément introduit. Donc, tout ça, c'est intéressant, parce que ça peut quand même mettre le doigt sur des phénomènes qui, jusque-là, étaient un petit peu mis de côté. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, c'est peut-être parce que le mot éco-anxiété est passé un peu dans le langage et dans les médias, ça attire un petit peu l'œil. Mais encore une fois, du point de vue du clinicien, je vous parlerai quand même des patients que je peux rencontrer, mais du point de vue du clinicien, au départ, l'éco-anxiété n'est pas une maladie, c'est une réaction qu'on considère en général comme tout à fait normale et légitime face à la réalité. Il y a juste des personnes pour lesquelles l'éco-anxiété est une cause de souffrance qui devient excessive et qui peut, en fait, évoluer vers des troubles anxieux, donc des pathologies de l'anxiété, des troubles de l'humeur, donc de la dépression en général ou d'autres types de souffrance. Donc, c'est en gros un facteur plutôt positif, je pense, pour réagir, mais pour certaines personnes, comme pour toutes les émotions. Les émotions, elles sont plutôt indispensables à la vie, mais parfois, elles font souffrir. Donc, c'est ce qui se passe avec l'éco-anxiété. Ça peut être une cause de souffrance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est comme ça que moi, je suis rentré un peu dans ce sujet-là, en rencontrant des personnes qui avaient une souffrance et donc une plainte, une demande d'aide pour des troubles en conséquence de l'éco-anxiété. D'accord. Merci. Est-ce que vous, au cours de votre carrière, finalement, vous avez commencé à entendre ce terme très tôt ou est-ce que finalement, les manifestations dont vous nous parliez tout à l'heure en 2002 n'avaient pas encore posé de mots sur ce mal-être-là ? C'est-à-dire qu'au travers de l'expérience que j'ai eue avec les étudiants, je continue d'ailleurs à insurer des enseignements bénévoles. Ça ne se manifeste pas, si vous voulez, sur ces termes. Le fond est peut-être le même. une certaine inquiétude. Et là, je suis très heureux que vous disiez que ça ne se limite pas au climat. Parce que pour nous, écologues, et d'ailleurs, Magali Regeza, qui est une géographe, le disait fort bien au mois de juin dernier, la transition écologique, ça n'est pas uniquement la lutte contre le dérèglement climatique, c'est la lutte contre les causes aussi de la régression du monde vivant. Et elle le disait, c'est indissociable. On ne peut pas traiter l'un sans traiter l'autre. Alors, effectivement, on constate soit le monde climatique, soit le monde médiatique ne parle que du dérèglement climatique. Et il est intéressant, il y a eu deux événements majeurs dans la transition écologique en 2021. C'était le sommet de Glasgow et la réunion de l'Huicienne à Marseille. Et je me suis amusé à comparer dans différentes publications, un quotidien et trois hebdomadaires, la part respective accordée à ces deux événements qui étaient majeurs dans le contexte de la transition écologique. Je prends le cas de la Croix. La Croix a consacré 21 articles à Glasgow, 5 articles à Marseille, l'Huicienne. Le canard enchaîné est le 4 et 5, c'est-à-dire équivalent. Mon hebdomadaire régional, la Renaissance, la même chose. Et l'hebdomadaire, la vie, n'a parlé que de Glasgow. Donc, si vous voulez, le regard médiatique qui forme aussi un peu la réaction du public, se focalise sur le dérèglement climatique. Or, si l'on veut avancer, il faut traiter les deux en même temps, en permanence. Et on constate que même les responsables politiques, M. Macron, au début de 2020, disait « Ma priorité, c'est la biodiversité ». Ensuite, elle a complètement disparu du discours, notamment le discours de politique générale de M. Édouard Philippe, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, c'est là qu'il y a aussi une bascule. Et on le sent très bien quand on discute avec des étudiants qui sont impliqués, peut-être plus que d'autres, qu'ils sont frappés par cette, je dirais, ce manque d'approche globale de la question. Et là, bon, on va discuter, mais je me suis interrogé justement quelles étaient les causes de cette angoisse, en quelque sorte, par rapport à, je dirais, à l'avenir, si l'on analyse le fonctionnement de la société. J'ai pris trois thèmes. Le thème qui est le mépris du passé qu'exerce notre société. Lorsqu'on regarde le discours des dites élites politiques économiques, intellectuelles, médiatiques, il y a un mépris souverain de tout ce qui s'est passé avant. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'Ernest Ronan, dans ses mémoires d'enfance, disait « Les vrais hommes de progrès sont ceux qui, au point de départ, ont un profond respect pour le passé. » Et c'est, en quelque sorte, ce qu'a dit aussi le pape Jean-Paul II dans « Fratelli tutti » lorsqu'il conseille aux jeunes de s'inscrire dans la trajectoire du long terme. Et, effectivement, nous sommes une société qui ne passe pas le long terme, qui pense peu au futur, qui pense au présent, et encore moins au passé. Et là, je ne veux pas être trop long, mais si vous voulez laisser la parole, parce que je prends des exemples, j'ai pris trois thèmes. Le mépris du passé, le déni du présent et l'insouciance du futur à partir des exemples précis. Mais là, je vais peut-être vous laisser la parole, puis je reprendrai après. Si vous êtes d'accord un peu sur la manière dont j'ai envisagé notre réunion d'aujourd'hui. Oui, parce que là, effectivement, on peut donner du champ bien davantage à ce sujet-là. Mais à la fois, pour rester concret dans vos expériences de terrain, là, pour l'instant, dès lors que ça n'est pas une pathologie, il n'y a pas de prise en charge dédiée. Ou même, finalement, c'est la réponse à une angoisse plus profonde et générale. mais en tout cas, qui, dans l'absolu, sur la spécificité de l'éco-anxiété, n'attend pas de réponse plus particulière que tout autre parcours de soins. Et ensuite, la réponse, j'imagine que si on peut avoir d'un côté une réponse d'ordre spirituel, elle est aussi philosophique pour vous par ailleurs ou dans le traitement qui, là, rejoint celui de tous les autres patients ? C'est large. une grande question. Donc, les questions un peu de la réponse. J'entends tout à fait votre construction parce qu'avec un angle un peu différent, mais je rejoins tout à fait la question de la non prise en compte de l'histoire, en gros, longue et actuelle et à venir. Alors, la réponse, en fait, quand j'ai dit que l'éco-anxiété, ce n'était pas une pathologie, il y a quand même des personnes qui ont une souffrance dont on essaye d'aider. et en fait, il y a des degrés très différents. Donc, le tout un chacun de tous ceux qui sont inquiets, je pense, peuvent aussi être aidés, accompagnés. Et puis, ceux qui ont des choses assez lourdes, on a des propositions thérapeutiques qui sont, c'est vrai, pas très différentes de ce qu'on fait d'habitude en psychothérapie ou dans les soins, mais quand même avec, je pense, un angle un peu spécifique tout simplement parce que si l'on n'entend pas et si l'on n'écoute pas la parole de ces personnes qui ont l'habitude de ne pas être entendues justement, en fait, on ne crée aucune relation d'aide et de confiance et malheureusement on risque d'aggraver les choses parce qu'un des sujets d'anxiété voire de colère de la plupart des personnes qui ont ces réactions-là, c'est de se confronter au déni collectif, c'est-à-dire à entendre dire que ce n'est pas grave, que ce n'est pas si grave que ça, on va s'en sortir. Ça, c'est une partie de la réponse sociale habituelle qui tendance à se réduire un petit peu aujourd'hui mais qui a longtemps été prévalente le fameux climato-scepticisme auquel on s'est heurté pendant quand même assez longtemps et donc une des raisons de la colère c'est ça, c'est la réaction des autres qui sont dans l'inaction dans le refus d'agir, enfin dans le refus même de reconnaître. Donc le soin que ça soit avec ses proches parce que c'est ça la graduation c'est aider les gens autour de soi ou soi-même c'est des soi-même et puis ensuite au plan professionnel éventuellement soigner des personnes qui sont en souffrance c'est d'abord d'accueillir la parole et de légitimer la parole c'est-à-dire qu'on est bien tous convaincus qu'il y a des raisons d'être inquiets. Alors évidemment il y a tous les degrés il y a des gens qui sont très inquiets et il y a des gens qui sont même convaincus qu'on va à l'effondrement il y a tout un courant qu'on appelle la collapsologie qui est la réflexion sur les risques d'effondrement systémique de la société et pas dans 2000 ans à l'échelle d'une vie c'est-à-dire quand on regarde les événements climatiques extrêmes actuels et puis toutes les conséquences sur la vie sur Terre et bien certains se sont convaincus qu'on va perdre toutes nos ressources alimentaires et hydriques on va perdre toutes nos organisations et donc ça va se terminer en grand pugilat en grande guerre ou en grand effondrement systémique et ça évidemment il y a de quoi être un peu embêté et de ressentir de l'angoisse voire du désespoir et donc à l'extrême l'éco-anxiété je dirais extrême c'est cette angoisse-là existentielle on peut dire alors dites philosophique spirituelle il y a plein de dimensions évidemment puisqu'on rejoint là une perception humaine avec une impression de fin du monde et à côté de ça les autres qui n'agissent pas qui n'ont pas de réponse qui n'ont pas conscience donc la colère elle vient vraiment de cette confrontation et les exemples les plus caricaturaux d'une certaine manière mais qui sont très parlants c'est Greta Thunberg par exemple dans la colère des jeunes I want you to panic ça veut dire j'ai une angoisse profonde que vous n'avez pas donc je veux vous transmettre ma panique et je veux que vous ressentiez les émotions que j'ai et donc le soin par rapport à ça c'est évidemment d'accueillir la parole de partager les émotions c'est toujours la meilleure façon de les gérer et puis après dans un deuxième temps évidemment d'accompagner les gens dans un parcours qui est normalement le parcours habituel de l'éco-anxiété qui ressemble un peu à un parcours de deuil en fait ce qu'on remarque le plus souvent c'est-à-dire il y a cette confrontation avec une réalité douloureuse alors qui je vous dis avec des degrés variables mais qui est vraiment un choc parfois traumatisant et parfois vraiment très violent qui aboutit à une dépression parfois très forte ce qu'ils appellent souvent le burn-out notamment militant parce que ça touche beaucoup les jeunes écologistes ou jeunes ou moins jeunes mais en tout cas très impliqués dans la cause qui sont en plus en permanence inondés d'informations très anxiogènes donc ils traversent des phases très difficiles d'abattement voire de dépression équivalent à un deuil sévère et puis évidemment il y a un moment donné où à force de traverser ces émotions il y a quelque chose qui peut se reconstruire petit à petit alors sur des bases philosophiques spirituelles autres qui passent très souvent par l'engagement par l'entraide et l'engagement dans la cause et donc c'est ça que nous essayons nous ensuite d'accompagner et non pas de diriger ça c'est un choix individuel mais c'est souvent par ce biais là qu'on sort de la souffrance et donc nous on essaye en tant que thérapeute d'accompagner cela pour lutter contre la partie je dirais la plus toxique de l'angoisse qui est en fait la paralysie le fait d'être complètement sidéré et où là l'émotion perd son but l'émotion c'est fait pour réagir pour agir et quand on est complètement abattu notamment par la dépression on ne peut plus agir et en plus il y a une souffrance excessive donc le but c'est de sortir de cela d'accompagner et de reprendre une trajectoire qui est en gros une espèce de nouvelle vie dans un nouveau référentiel en sachant la réalité telle qu'elle est mais surtout en sachant toutes les incertitudes parce que évidemment ce qu'on sait c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand même dans l'avenir il y a des hypothèses il y a toutes les projections scientifiques qui donnent des scénarios mais sans pouvoir quand même avoir de certitudes sur ce qui se passera dans 20 ans 30 ans 50 ans donc il faut accepter tout cela c'est vraiment une phase d'acceptation qui est vitale mais qui parfois vraiment prend du temps donc vraiment je termine là-dessus c'est ce travail-là il est souvent très long moi j'ai accompagné pas mal de jeunes comme ça parce que c'est vrai que ceux qui viennent nous voir c'est des jeunes en général mais je sais que les réactions de tous les âges peuvent aller vers cela mais ce qu'il y a de particulier chez les jeunes qui sont dans cette crise-là c'est que vraiment ils se sentent concernés pour leur propre vie à eux dans 20 ans 30 ans 40 ans avec tout un tas d'implications existentielles fortes comme la plus connue parce que ça c'est vrai que c'est ça qui ressort le plus dans le discours c'est par exemple le renoncement à la paternité ou à la maternité le fait d'avoir des enfants la parentalité j'ai vu hier on a fait une conférence hier à Nantes j'étais encore ce matin avec 200 ou 300 étudiants sur ces thématiques il y en a beaucoup qui ont pris la parole en disant nous de toute façon c'est décidé on n'aura pas d'enfant il y en a une qui s'est fait stériliser une jeune récemment enfin c'est des choses quand même très poignantes et fortes qui dépassent effectivement les symptômes habituels de l'anxiété qu'on voit sur les autres sujets parce que moi je travaille sur l'anxiété depuis 25 ans évidemment c'est rarement avec cette projection dans quelque chose qui est irrémédiable qu'on ne pourra jamais dépasser puisque on a le mur devant on va dans le mur on va se le prendre dans la tête et en plus personne ne réagit c'est ça le vécu de ces personnes et ça pour vous c'est une proportion importante des personnes qui sont c'est très compliqué à dire parce qu'il n'y a vraiment pas encore assez de recul et de statistiques la plupart du discours de ce type là il est sûrement valable à intenter et puis à part la stérilisation où là malheureusement c'est quand même quelque chose de décisif mais les pourcentages on commence à avoir des études internationales et françaises les chiffres en gros c'est à peu près 15-20% de la population qui se dit inquiète par l'avenir du climat enfin un peu plus qu'inquiète c'est très inquiète et donc qu'on pourrait considérer comme dans répondant aux critères de l'éco-anxiété et dans les jeunes générations c'est plus de 75% des jeunes c'est à dire les jeunes générations c'est 15-25-30 ans qui sont très inquiets pour leur vie à eux et il y a des chiffres forts dans l'étude internationale qui est sortie l'an dernier et qui concerne 1000 jeunes français notamment au sein de 10 000 autres dans le monde c'est à peu près c'est 50% des jeunes qui considèrent que l'humanité est condamnée et que et le chiffre de renoncement aux enfants déclaration c'est 37% voilà alors je ne dis pas que c'est représentatif mais c'est un ordre de grandeur qui paraît quand même assez élevé même à titre déclaratif c'est évidemment très nul désolé de plomber l'ambiance non non mais on va on va avoir aussi quelques quelques pistes de sortie j'espère vous j'imagine que monsieur Raffin vous avez rencontré des jeunes à travers votre parcours qui eux étaient pas nécessairement dans dans cette torpeur ou ou cette colère dès lors qu'ils étaient dans dans l'engagement ou alors quand bien même ils l'étaient ils avaient réussi à par des voies spirituelles ou autres encore une fois puisque j'imagine qu'il y a d'autres voies parmi tous ceux que vous avez pu rencontrer ils avaient réussi à outrepasser ce stade où finalement on y reste forcément coincé alors ce qui me frappe dans l'analyse actuelle c'est que cette inquiétude par rapport au futur elle n'est pas nouvelle et alors à l'époque il n'y a peut-être pas d'analyse telle qu'elles sont faites maintenant mais les questions qui se posent aujourd'hui qui se souvient par exemple de ce rapport de 1968 du congrès qui s'est tenu à l'UNESCO à Paris qui avait pour thème utilisation et conservation de la biosphère on parlait déjà des problèmes liés au réchauffement climatique et dans ce dans ce colloque le directeur général de l'EMS le docteur Congo est intervenu longuement sur les problèmes de santé santé environnement impact psychologique et non et généraux de la santé donc on a l'impression quand j'écoute ce que l'on dit aujourd'hui qu'on a complètement oublié que ce type de questions se posait déjà et posait déjà à une partie de la société un problème sur le futur qui a oublié qui qui a encore en tête les résultats et les préconisations j'ai souvent l'impression qu'on réinvente le fil à couper le beurre ça c'est un exemple je peux vous en donner plusieurs je me limiterai qui se souvient de la stratégie mondiale lancée par l'UICN en 1980 qui avançait déjà les prémices de ce qui serait le développement soutenable c'est à dire un développement qui serait étayé sur les capacités de renouvellement de la ressource et ce qui est devenu maintenant un béamard en quelques heures qui se souvient du rapport mais j'en dis comme ça je n'en citerai que quelques-uns le rapport de madame Rundtland de 1987 qui est issu qui est préalable au sommet de Rio où là aussi on retrouve encore une grande partie est consacrée au réchauffement climatique avant même la création du GIEC donc c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui que pose le GIEC depuis 1992 elles étaient déjà posées à cette époque là qui se souvient du message de Jean-Paul II du 1er janvier 1990 où il liait les questions de la lutte contre les formes structurelles de la pauvreté et en même temps la lutte contre la dégradation de l'environnement et que disait Jean-Paul II la gravité de la situation écologique révèle la profondeur de la crise morale de l'homme si le sens de la valeur de la personne et de la vie humaine fait défaut on se désintéresse aussi d'autrui et de la terre l'austérité la tempérance la discipline et l'esprit de sacrifice on appelle maintenant la sobriété doivent marquer la vie de chaque jour afin que tous ne soient pas contraints de subir les conséquences négatives de l'incurie d'un petit nombre 1er janvier 1990 c'est ce qui a motivé la création de la commission sauvegarde des gérances de la création pour justement mettre en oeuvre et mobiliser le peuple chrétien et au-delà sur cette thématique qui se souvient de l'appel de Cliental 1995 où à l'initiative de Yahudi Menwin et du conseil de l'Europe des représentants de toutes les religions chrétiennes et autres bas bouddhistes chrétiens hindouistes juifs musulmans chintoïstes aborigènes d'Australie et d'autres pays francs-maçons et autres se sont réunis et ont lancé un appel demandant à ce que l'on se préoccupe de l'utilisation des ressources de tous ordres que l'on lutte contre les causes du réchauffement climatique 95 etc etc qui se souvient de cet appel il est frappant de voir que lorsqu'il y a eu les 25 ans de cet appel de Cliental aucun organe de presse n'en a rendu compte donc si vous voulez tout ça ce que nous disons aujourd'hui d'une certaine manière a déjà été dit et on pourrait continuer avec d'autres exemples sur justement cette espèce d'amnésie que nous avons aujourd'hui en présentant comme inédit et nouveau des processus qui en fait sont beaucoup plus anciens alors il n'y a pas d'analyse à l'époque sur la perception par la population qu'elle soit âgée ou jeune mais le problème était déjà posé oui bien sûr mais dans l'absolu c'est l'œuf ou la poule parce que dès lors que les médias ne s'emparent pas de la question fatalement ça ne devient pas un sujet nécessairement populaire là ce qui a changé c'est que malgré tout je ne crois pas dire de bêtises en disant que la couverture médiatique s'améliore pour le moins et puis même j'imagine que vous l'avez vu à travers vos patients monsieur Pellisolo il y a aussi même une arrivée de ces questions là dans la culture populaire avec des séries comme Canal Plus a fait effondrement ou autre là tout ça nous paraît nous paraît une question complètement couverte pour ma génération du haut de mes 25 ans c'est le cas oui il y a il y a deux choses il y a la parole qui circule mieux effectivement parce que ce que vous citez c'était les préoccupations d'un certain nombre de personnes mais qui restaient malheureusement encore assez peu entendues ce qu'il y a de nouveau c'est qu'il y a une forme de généralisation alors par le biais quand même de choses très concrètes c'est l'accumulation des événements qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus proches de nous les événements climatiques extrêmes l'augmentation de la température je pense que maintenant elle s'impose à tous alors que pendant très longtemps c'était pour les générations futures le terme c'était ça quand même là aujourd'hui c'est pas les générations futures c'est les présentes qui peuvent se sentir vraiment qui se sentent impactés toutes les images de catastrophes inondations tempêtes sécheresse montée des eaux c'est ça qui parle notamment aux jeunes alors et ensuite il y a en effet toute la médiatisation les séries puisque c'est la mode de culture actuelle mais c'est quand même cette accumulation d'événements et cette accumulation de données scientifiques qui sont qui ont fini par percer parce que quand même il n'y a encore pas très longtemps il y a encore des débats sur le fait que le réchauffement était ou pas lié à l'activité humaine ça je crois qu'aujourd'hui c'est à peu près généralisé en tout cas il ne serait pas politiquement correct de dire le contraire mais voilà il y a encore beaucoup de gens qui sont dans le déni par contre qui on a beau dire il y a une grande partie d'inquiets et puis il y a des gens qui ne sont pas inquiets ou en tout cas qui sont dans une forme d'indifférence et c'est ça aussi qui angoisse encore plus ceux qui sont inquiets et ça c'est vrai que nous on voit l'extrême la partie immergée de l'iceberg sous forme des consultations qu'on peut faire avec des personnes qui ont des souffrances extrêmes mais je pense que c'est dans ces générations là quelque chose qu'ils vivent vraiment avec leur leur trip j'allais dire parce que c'est une projection dans un avenir très incertain pour eux-mêmes et est-ce que vous avez l'impression outre le fait que sur la population générale on soit de plus en plus conscient de ces enjeux là est-ce que vos collègues psychiatres sont suffisamment formés à ces enjeux c'est très dur de le dire mais et à l'accueil de personnes qui souffriraient de ces maux en fait non puisque justement c'est quand même nouveau et c'est ça le but que je me suis donné c'est-à-dire en écrivant un livre en essayant d'en parler au maximum notamment dans le milieu professionnel des thérapeutes au sens large donc c'est pas forcément les psychiatres c'est beaucoup les psychologues enfin tous les thérapeutes qui peuvent intervenir qu'il faut sensibiliser tout simplement parce qu'après les méthodes et les outils bon je pense qu'ils sauront les utiliser ils sauront les mettre en oeuvre mais à condition encore une fois d'être à l'écoute et de pas rester un tout petit peu à distance parce que bon ceux qui se sentent concernés je pense qu'ils le font bien mais ceux qui ne sont pas sensibilisés et je pense que c'est quand même la majorité en tout cas des plus anciens on va dire de ceux qui n'ont pas été dans cette génération là je pense qu'il faut à tout prix les sensibiliser parce que sinon on passe à côté en effet parce que c'est sans forcément malveillance mais c'est juste le risque c'est de banaliser c'est vraiment ça que souvent qu'on m'a dit c'est qu'on m'a pas entendu alors ça veut pas dire qu'ils ont été rejetés mais ça veut dire qu'en fait il y avait comme quelque chose un peu distant où on ne tenait pas compte et surtout on ne légitimait pas la peur parce que c'est vrai que dans nos habitudes en tant que thérapeute on a toujours tendance à essayer de mettre un peu de distance avec le sujet des peurs il y a beaucoup de peurs qui sont irrationnelles et alors les personnes le savent elles-mêmes mais il faut quand même on travaille sur en fait l'absence de danger dans la plupart des formes d'anxiété si vous avez peur des araignées on va vous expliquer qu'une araignée n'est pas vraiment dangereuse ce qui est le cas là on ne peut pas dire la même chose on ne peut pas dire mais non ne vous inquiétez pas ça va bien se passer on va habiter sur Mars on va enlever tout l'oxyde de carbone de l'atmosphère il y a des gens qui croient à ça il y a beaucoup de biais cognitifs aussi ou de dénis sur la technologie qui va nous sauver parce que c'était le cas jusqu'à présent bon je pense que là on peut dire qu'aujourd'hui c'est un peu un leurre et que la solution elle n'est pas dans la technologie absolue en tout cas donc c'est cette écoute là qu'il faut mettre en oeuvre et je vous dis après en dehors de alors les méthodes qu'on utilise à court terme c'est d'essayer de trouver des méthodes d'apaiser quand même parce que quand on est débordé par les angoisses il faut prendre un peu le temps de prendre soin de soi de mettre la distance c'est souvent de déconnecter parce que l'abondance des surinformations sur les catastrophes à venir sur bon il y a encore eu un rapport du WWF je crois cette semaine les informations c'est 70% des populations des vertébrés ont disparu en 40 ans et ça s'accélère de plus en plus donc on voit très bien les échéances un autre exemple parce que moi c'est vrai que chaque fois on se prend un coup comme ça dans la tête il y a des analyses qui ont été faites dans le lait maternel pour montrer qu'il y avait je ne sais plus quel pourcentage mais près de des deux tiers des échantillons de lait maternel donc des femmes qui contenaient des micro-particules de plastique aujourd'hui ce qui montre bien que voilà on est inondé de plastique ça fait partie des sujets d'obsession d'ailleurs des personnes que je vois qui se disent mais quand on a vu ça dans les océans on ne peut plus on va tout faire pour essayer de s'exonérer ça ce qui est juste impossible donc c'est ça qui crée l'impuissance des formes de troubles obsessionnels parce que comment faire comment gérer comment s'alimenter il y a tous les débats sur manger de la viande ou pas et pour certaines personnes c'est une cause quasiment de troubles alimentaires d'essayer de manger absolument en respectant toutes les règles c'est très compliqué donc il y a toutes ces manifestations-là qui sont donc qui vont chercher d'abord à apaiser puis ensuite je vous dis d'accompagner vers une réflexion un engagement qui va être positif et évidemment l'idée pour être plus optimiste c'est qu'on peut reprendre un développement de vie dans je ne vais pas dire le bonheur parce que c'est encore plus large mais en tout cas dans une forme de joie actuelle et c'est ça qu'il faut cultiver parce que évidemment on connaît la finitude on sait que on risque des choses à venir incertaines mais qui sont angoissantes mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre les instants présents du mieux possible et les recettes c'est évidemment le prendre soin des autres l'entraide et plus dans le lien que dans le bien comme on dit c'est-à-dire d'éviter la surenchère de consommation donc la finitude non mais la limite en revanche plutôt oui d'ailleurs vous connaissez la revue du même nom j'imagine qui a été montée par de jeunes journalistes notamment catholiques qui eux en l'occurrence ne se revendiquent pas même d'une sobriété mais d'une décroissance est-ce que finalement on ne va pas finir par y arriver à travers ce genre d'initiative ou d'autres où là il y a de jeunes engagés qui prennent la parole déjà quand on le terme de croissance et de croissance on dit croissance de quoi parce que ce qui me frappe quand on regarde tout le monde parle de la croissance on parle de la croissance du PIB qui est un indicateur qui ne veut rien dire comme disait Patrick Vivray un accident de voiture c'est bon pour le PIB est-ce que c'est bon pour la société là c'est une autre question une marée noire c'est bon pour le PIB parce que ça va entraîner des facturations à des flux financiers donc c'est ça qui alimente le PIB mais est-ce que le PIB est représentatif du bonheur de la société je pense qu'on peut en douter pour ça quand on dit toujours la croissance la croissance on ne dit jamais de quoi il s'agit ça c'est le premier élément et quand on dit la décroissance là aussi la décroissance de quoi si c'est uniquement ce qui est marchandisé évidemment ça pose question mais si on s'intéresse à l'homme dans son entier ça ne suffit pas pour je dirais décrire les processus à venir et les processus désirables c'est pour ça que la notion de développement soutenable telle qu'elle a été longuement développée par madame Bruncland qui envisageait les aspects sociaux environnementaux politiques spirituels la totalité était une bonne notion mais qui était complètement oubliée il faut dire que quand nous avons nous essayé à France Nature Environnement lorsqu'il y a eu la stratégie mondiale de l'huitième de 80 nous avons vu monsieur Dornano en disant il faut une déclinaison une déclinaison nationale de cette stratégie mondiale comme l'ont fait d'autres pays comme le Canada on nous a rayonné parce que d'avoir une conception du développement étayée sur les capacités de renouvellement de la source ça ne fait pas partie du moteur économique de nos sociétés depuis Jean-Baptiste C il ne faut pas oublier que Jean-Baptiste C en 1804 disait les ressources naturelles étant inépuisables on pouvait le concevoir à l'époque parce que la terre était encore à découvrir n'entre pas dans le champ économique et pendant très longtemps le moteur de l'économie a fonctionné sur ce même principe la terre est inépuisable on peut y aller on peut taper tant qu'on veut on peut taper dans le capital sans se poser la question du revenu demandent l'intérêt du capital et nous fonctionnons encore pour bonne partie sur ces modèles là il est certain tant qu'on continuera à fonctionner avec ce modèle on sait très bien que la terre est finie et ce que vous disiez tout à l'heure c'est ce que disait Jean Rostand en 65 c'est illusoire de penser que l'humanité après avoir salopé la terre et toutes ses liens pourra ensuite aller s'installer dans Mars on ne parlait pas de Mars il parlait de la Lune mais ça fait aussi partie de certains rêves technologiques il n'y a pas besoin de se préoccuper de ce qu'on détruit on ira ailleurs bon c'est purement illusoire et tant qu'on a ces modèles intellectuels qui fonctionnent encore tant qu'on ne changera pas comme disait Jean-Paul II comme disaient d'autres de comportement alors certains disent c'est effroyable le comportement on ne peut pas changer mais attendons il y a une guerre en Ukraine pour changer est-ce qu'il faut que nous-mêmes l'homme moderne étant dit responsable faut-il attendre qu'il y ait un événement extérieur et pour changer de modèle de fonctionnement si on en est revenu là je dirais que ça pose problème et c'est pour ça que l'optimisme qu'on peut avoir c'est par rapport à ces jeunes qui eux ont pris à bras le corps il faut qu'on change mais il se heurte je dirais à un mammouth fonctionnel sociétal qui n'est pas du tout au même niveau de prise de conscience effectivement effectivement vaste programme d'après ça qu'est-ce qu'on ajoute non non en effet mais est-ce que une fois qu'on a dit que la réponse elle est aussi thérapeutique qu'est-ce que outre je vous sors un peu de votre rôle professionnel stricto sensu quelle est la réponse qu'on apporte plus largement outre la prise en charge d'urgence à votre sens est-ce que est-ce que vous vous rechoignez dans le discours oui oui alors c'est tout à fait congruent c'est-à-dire que tout ce que ce que peut faire l'individu pour se sentir mieux c'est ce qui va lui permettre de se sentir utile et donc d'agir pour essayer de changer des choses et donc c'est ça la porte de sortie entre guillemets de la de cette angoisse c'est de se sentir utile et d'agir l'anxiété est soluble dans l'action comme on dit souvent aux personnes et donc s'engager ça veut dire à sa mesure et vraiment en essayant d'éviter toutes les culpabilisations excessives parce qu'il y a des personnes qui se sentent vraiment je vous dis hyper responsables hyper coupables de tous les actes qui feraient pas exactement comme il faut ça il faut à tout prix s'en décharger parce qu'on peut pas porter le monde sur ses épaules tout seul mais chacun à sa mesure et en fonction de ses goûts et de ses choix il y a prendre soin de soi et puis il y a prendre soin des autres en fait et prendre soin de la nature et de la planète et donc c'est il y a deux choses il y a les petits entre guillemets parce que ça semble minime mais les éco-gestes comme on dit ce qu'on doit tous faire théoriquement pour essayer de contribuer à ne pas aggraver les choses bon et on dit que même si 100% des gens le font c'est maximum 20 ou 25% du résultat qu'on doit atteindre par exemple dans l'objectif de la réduction de l'augmentation de la température donc c'est 20 à 25% c'est pas suffisant mais il faut quand même le faire d'une certaine manière et puis surtout c'est une manière de donner des exemples aux autres et puis de se sentir engagé et puis après il y a tout le reste où on va se sentir utile aussi pour les 70% qui restent 75% qui restent de mettre sa petite contribution qui est forcément très minime aussi et ça c'est au travers des associations c'est au travers des engagements militants autres et vraiment c'est par ce biais là que la plupart du temps les gens s'en sortent et puis entre les deux il y a aussi les choix de vie parfois assez déterminants dans quelle carrière je m'engage dans quelles études je m'engage dans quel mode de vie je m'engage à quel endroit en fonction des transports que ça implique etc. et ça aussi c'est des choix personnels mais qui sont souvent très forts parce que vous avez peut-être vu les jeunes étudiants récemment des écoles par exemple d'agro enfin de comme je sais plus on dit d'agronomie qui ont vraiment se sont prononcés contre par exemple l'activité des industries d'agro enfin des industries agro alimentaires donc qui portent une parole et c'est vrai que c'est par ce biais là que je pense qu'on retrouve un idéal de vie ou en tout cas un accord avec soi-même parce que la vraie souffrance elle vient de cette dissonance comme on dit la dissonance cognitive c'est typiquement ça je sais qu'il faudrait agir je sais qu'on va à la catastrophe et je ne me sens pas en état de le faire donc se sentir bien c'est ça et c'est ça qui est thérapeutique à la fois pour la personne et on peut espérer pour la collectivité d'une certaine manière c'est la thérapie du lien enfin vraiment je pense que c'est là parce que tout ça ça se fait ensemble ça ne peut pas se faire tout seul parce qu'il y a à la fois ces engagements là qui sont nécessaires et qui restent raisonnables et puis en plein dans l'actualité il y a aussi l'éco-activisme qui là va nettement plus loin on va de ce jeune qui s'est immolé sur un cours de tennis à là cette semaine la boîte de conserve jetée sur les tournesols de monnaie est-ce que est-ce que ça c'est une bonne réponse pour une prise de conscience alors qu'on attend tarder ou pas vraiment je ne pense pas je pense qu'il faut beaucoup plus développer je dirais l'esprit critique comme disait Jean-Pierre Dupuis en 2006 nous sommes une société où nous ne croyons pas ce que nous savons et nous avons de multiples exemples moi j'ai vécu l'affaire de l'amiante à Jussieu ce qui j'ai travaillé de 1963 à 2006 où il y avait un déni officiel de la dangerosité de l'amiante alors que la dangerosité de l'amiante est connue depuis 1914 et nous sommes d'une certaine manière dans une société de déni où j'entendais par exemple M. François Guillaume ministre de l'agriculture à propos des nitrates qui polluent qui contaminent une bonne partie des eaux qui font que dans certains villages l'eau du robinet n'est plus potable et M. Guillaume disait on a développé l'orchal c'est notamment le cas en Bretagne l'élevage hors sol et les régions qui pratiquent un tel élevage ne sont jamais mis en cause ce qui est totalement faux et M. Grillaume ministre de l'agriculture était un adepte du déni puisqu'au moment de Tchernobyl en 1986 il avait déclaré compte tenu de l'éloignement de la centrale de Tchernobyl il n'y a pas eu de retombes radioactives en France quand vous entendez un ministre qui dit ça alors que c'était à l'évidence le déni le plus complet quand vous savez qu'à l'époque j'ai vécu ça j'étais encore président de France Nature Environnement tous les responsables des autorités nucléaires savaient que c'était totalement faux personne n'a mouffeté dans une société qui absecle comme ça le déni écoutez on comprend qu'il y ait des réactions comme celles extinction rébellion etc quels sont les moyens alors je réprouve ces violences mais quels sont les moyens que peut avoir le citoyen éclairé lorsque des responsables politiques adoptent une attitude de déni un autre exemple j'ai travaillé sur les problèmes d'eau et nénitrate monsieur Emmanuel Vance premier ministre au moment où la France était condamnée pour ne pas appliquer la directive nitrate qu'est-ce que c'est que la directive nitrate c'est une directive qui a établi qui avait des normes de potabilité de l'eau en deçà desquelles l'eau n'était pas considérée comme portable parce que lorsque l'on absorbe des nitrates ça se transforme en nitrite et notamment chez les nourrissons ça pose des quantités de problèmes et comme la France n'appliquait pas elle venait d'être condamnée à deux reprises pour ne pas appliquer la directive monsieur Emmanuel Vance a dit nous allons entrer dans une procédure de modification de la directive pour qu'elle s'adapte au taux réel et non pas au taux voulu et c'est à la même époque où un préfet a déclaré potable par dérogation une eau qui dépassait les normes et ça actuellement il y a eu une émission récemment à la télévision montant tous les trois quarts de l'eau du robinet n'était pas potable et quand des responsables politiques des responsables économiques c'est truque d'ailleurs qu'en France c'est le pays qui consomme le plus d'eau en bouteille parce que l'eau du robinet notamment dans certaines régions n'est plus potable quand vous avez des responsables politiques qui ont cette attitude de déni qu'en reste-t-il aux citoyens nous avons la chance d'être en démocratie il peut au travers du vote essayer de modifier les choses mais là aussi les jeunes quand je vois les étudiants qu'est-ce qu'on peut faire on a une société qui fonctionne comme ça globalement sans tenir compte de la réalité qui dénie la réalité et ça c'est je dirais une chose qui m'a toujours frappé c'est de voir la prégnance du déni dans le fonctionnement de notre société pour des raisons économiques politiques et autres mais tant qu'on n'en sera pas sortis tant qu'on n'aura pas pour les jours de s'avenir pour les mois à venir quand on ne sera pas sortis de ce modèle ça continuera et on n'avancera pas bon là on a un peu l'impression qu'il y a quand même un effet de marche forcée puisque dès lors que nos enfants j'allais dire pas les miens en tout cas mais en tout cas ma génération à moi peut émettre l'idée de ne plus faire d'enfants on est face à un problème tel que la bulle spéculative est quand même proche de l'exposition on espère c'est la sortie violente du déni qui est encore plus douloureuse bon je pense que les éléments maintenant sont sur la table après effectivement le problème c'est les solutions même si du déni il y aura toujours on a des moments où on essaye de se dégager un peu la tête et de penser à autre chose d'abord je ne pense pas que ça soit français uniquement c'est un mondial la question c'est un processus psychologique de base le déni malheureusement il y a des bons côtés mais il y en a aussi des mauvais c'est comme ça qu'on survit à des choses très difficiles donc voilà je pense que la solution comme vous dites c'est l'engagement c'est la politique alors c'est vrai que c'est une génération qui en moyenne était moins politisée que les autres avec des moyens d'action un peu différents mais peut-être que ça va contribuer à rendre un petit peu ces lettres de noblesse entre guillemets à la politique ça peut être non mais il y a l'engagement politique qui est une chose moi ce qui me frappe c'est que les jeunes sont ceux qui votent le moins et qui pourtant sont les plus concernés par ces questions là je ne prêche pas pour un parti plus un autre mais c'est quand même le rôle du citoyen de faire pression sur ses élus quels qu'ils soient pour qu'on change de mode de comportement au niveau de la société changer individuellement c'est bien mais si on ne s'organise pas c'est le travail d'ailleurs des associations pour faire pression pour être un groupe de pression pour que ce qui est annoncé en France on vote des multiples lois qu'on n'applique pas parce qu'il n'y a pas de décret d'application alors moi j'ai des cartons entiers de lois qui restent mortes parce qu'il n'y a pas eu de décret d'application c'est le rôle du citoyen de faire cela et qu'il soit isolé on a plus d'efficacité lorsqu'on est organisé pour demander à ce que soit pris en compte un certain nombre qui engage le futur et là aussi il y a une autre chose qui me frappe dans certains comportements récents c'est la mise en oeuvre de la maxime après nous le déluge et là je vais vous prendre deux exemples un dans les pesticides et un pour les déchets nucléaires il y a quelques années l'union des fabricants de pesticides a organisé un colloque qui s'appelait l'utilisation des pesticides est-elle socialement acceptable et le philosophe Dominique Bourg un médecin de la MSA la mutualité sociale agricole posait la question de l'impact sur la santé notamment des paysans de l'usage des pesticides qui sont d'ailleurs les paysans sont les premiers atteints par ces pesticides au-delà de l'ensemble des consommateurs et des habitants et le responsable des toxiques en agriculture répondit ceci et on parlait sur le long terme je suis complètement interloqué quand on me dit il faut faire attention aux générations futures mais les générations futures excusez-moi du terme elles se démerderont comme tout le monde quand vous entendez un responsable qui tient ce langage vous dit il y a quand même un problème et on pourrait un autre exemple c'est celui des déchets nucléaires qui a été posé dès le début du lancement du programme électronucléaire en 75 et à ce moment-là une revue qui n'était pas une revue écologochiste l'entreprise a posé la question à l'électricité de France sur le devenir des déchets nucléaires à la même époque Marcel Froissart du collège de France physicien qui avait lancé le groupement des scientifiques sur l'information sur l'écran nucléaire les auteurs d'un rapport sur alternative au nucléaire ont posé la question des déchets nucléaires et la réponse du directeur des DF a été on se contente de les stocker en attendant comme le dit le directeur général des DF que les générations futures trouvent la solution que nous n'avons pas été capables de trouver là aussi on renvoyait et c'est encore un peu je dirais l'attitude de certains ils se démerderont nous on n'est pas capable de faire on fait quand même et ils se démerderont et à propos et ce qui est intéressant c'est que cette revue préconisait ce que l'on appelle maintenant le mix énergétique en disant c'est une erreur de mettre tous les moyens de recherche uniquement sur le nucléaire sans développer d'autres formes d'énergie et là aussi on est entré dans un tunnel qui conduit à la situation actuelle que nous vivons de ces dernières années et ce qui est intéressant aussi à propos des déchets nucléaires c'est que le clodalègre qui connaît quand même pas mal le problème des couches profondes disait l'enfouissement est la plus mauvaise des solutions parce qu'on les enfouit c'est pour ne plus les voir et Charpak prix Novel de chimie de physique en 1992 disait exactement la même chose c'est une erreur de les enterrer parce que les enterrer ça veut dire qu'on les oublie quand on raisonne à plusieurs centaines de millions d'années on les oublie donc il faut les carner en surface pour pouvoir les surveiller et là aussi après nous le déluge là aussi comment je dirais que moi j'ai beaucoup d'espoir dans les jeunes mais à condition qu'ils comment dire expriment leur critique expriment et qu'ils ne s'inscrivent pas dans ce que disait madame Brundtland en 87 les comptes sont encore positifs pour notre génération mais nos enfants hériteront d'une balance négative nous empruntons un capital écologique aux générations à venir en sachant pertinemment que nous ne pourrons jamais le leur rembourser ils auront beau nous maudire d'avoir été si dépensiers ils ne pourront jamais récupérer ce que nous leur devons nous agissons ainsi de la sorte parce que nous n'avons pas de comptes à rendre les générations futures ne votent pas elles n'ont aucun pouvoir politique ou financier elles ne peuvent s'élever contre nos décisions quand on a des exemples comme ça je dirais ce que disait madame Brundtland est tout à fait pertinent mais comment je dirais comment inverser la machine et ça ça pèse sur comment dire la psychologie des gens aujourd'hui les jeunes et les vieux mais comment faire pour changer faire pour moi c'est exercer l'esprit critique et se mobiliser alors évidemment ça n'est rien comparé à l'abysse et reconnaître les erreurs du passé ce que ne font pas les responsables à l'abysse que vous décrivez là mais mine de rien la bonne nouvelle c'est qu'on est quand même aujourd'hui dans la mairie du 6ème arrondissement en train d'en parler et même si on n'est pas nécessairement nombreux aujourd'hui parce que parce que l'horaire n'est pas forcément pratique parce que les lieux parce que vous avez bien compris qu'il y a moult autres événements évidemment c'est non seulement une communication que nous on fera passer à tous les élus et qu'on diffusera plus largement et c'est des sujets qu'on a à coeur y compris dans ces lieux là maintenant d'avoir en main et avec des solutions ensuite à faire découler ça c'est encore autre chose est-ce que on poursuit nos échanges ou est-ce que considérant l'heure on passerait pas à quelques échanges avec la salle si ça vous convient tout le monde si vous avez quelque chose à rajouter évidemment juste un petit point qui est complémentaire mais je trouve qui est vraiment important à chaque fois à mettre en parallèle c'est que face à ces angoisses il y a aussi un levier qui est vraiment majeur qui fonctionne et qui est tout à fait congruent aussi avec le mal-être en question c'est tout ce qui va nous rapprocher de la nature pour de bon parce que dans les toutes les données scientifiques et vraiment c'est pas que des petites choses un peu superficielles montrent qu'on peut retrouver du bien-être en étant en contact avec la nature et même en ville donc c'est les arbres surtout la verdure la végétalisation et l'eau les espaces bleus comme on dit c'est-à-dire tout espace aquatique qui apporte du bien-être et donc ça ça fait partie des outils de bien-être pour chaque individu et qui contribuent évidemment aussi à favoriser le développement des espaces naturels donc c'est je pense un levier important parce qu'on s'en a aperçu pendant la crise sanitaire qui a aggravé évidemment les angoisses de beaucoup de gens notamment des jeunes qu'on manquait de nature d'une certaine manière que la nature d'un côté reprenait ses droits parfois et qu'on était très vulnérable ça c'est un impact supplémentaire dans la prise de conscience de notre situation actuelle mais c'est aussi la prise de conscience qu'il faut à tout prix préserver cette nature parce qu'on en a besoin au quotidien et qu'il y a aussi cet espoir-là qu'on puisse trouver des sources de bien-être dans les espaces naturels même en ville et je pense notamment aux jeunes et notamment aux enfants qui sont maintenant on voit très bien sensibilisés dès le plus jeune âge donc là il y a quand même un progrès c'est qu'il n'y a plus besoin de faire beaucoup enfin il faut continuer l'information mais je crois que c'est passé dans ces générations-là après il faut évidemment passer à l'action concrète sur beaucoup de dimensions mais ils ont cet attachement ils ont cet attachement on sait bien par exemple aux animaux c'est vraiment une force très vive et donc c'est tous ces éléments concrets là je pense qu'ils peuvent permettre d'avancer aussi Oui c'est ça je partage tout à fait votre avis sur cette question de la proximité de la nature qu'on a eu tendance à oublier mais pourtant Dorse le digère en 65 Jean-Paul II le pape François disaient l'importance de l'émerveillement devant la beauté la diversité et la richesse de la nature dont les urbains se sont peu à peu détachés quand on voit l'essentiel de la population est urbaine à oublier et donc renaturer en quelque sorte la ville mais là aussi il y a des quantités de petits gestes qu'on a oubliés on a détruit la nature en ville les espaces verts où on a supprimé par exemple les allées sablées en mettant du macadam avec comme conséquence la disparition des hirondelles pourquoi ? parce que les hirondelles pour faire son nid elle a besoin de boule à partir du moment où vous n'avez que du macadam elle ne peut plus faire son nid il y a en plus la disparition des insectes mais il y a des tas de gestes mineurs qui peuvent permettre la renaturation et une approche sensible de la beauté et de la richesse de la nature et ça là aussi c'est le travail de tous les élus municipaux en ville à Paris pour redonner de la nature lui redonner de la place parce qu'il peut y avoir de la nature en ville qui sera différente de la nature des espaces naturels des espaces entre guillemets sauvages même certains rêvent à une nature sauvage dans l'homme c'est parfaitement illusoire en Europe occidentale où l'homme depuis le néolithique si vous voulez a mis son empreinte et où il y a eu une co-évolution de la nature sauvage et de l'homme et d'ailleurs comme disait le grand géographe Bertrand il y a eu peu de changements dans les écosystèmes entre le néolithique et les années 50 parce que l'évolution de l'agriculture s'est fait lentement et à partir au monde vivant de s'adapter à quelques exceptions près au changement parce que c'était un processus et ce qui est nouveau pour le biologiste depuis les années 50 le grand déménagement du territoire c'est la rapidité avec laquelle a lieu le changement ce qui fait que le monde vivant n'a pas le temps de s'adapter au changement et disparaît moi à l'échelle naturaliste je suis naturaliste j'aurais vu disparaître en France une cinquantaine d'espèces animales et végétales ce qui ne s'était jamais vu à l'échelle de l'histoire de la vie la vie c'est eu les 4 milliards d'années et il y a eu une accélération avec tous les produits chimiques comme jamais la vie n'a connu ça au niveau de ces 4 milliards d'années de vie jamais connu tout l'accumulation vous parliez tout à l'heure des plastiques mais les pesticides les polluants atmosphériques jamais la vie n'a connu ça et donc c'est normal que cela ait des répercussions de plus en plus profondes et encore une fois ça suppose un changement de comportement individuel et collectif sauter dans les flaques mais sans les bottes en plastique idéalement complètement oui à mon avis on peut passer aux questions sinon je vais faire les passages allez oui bon bonjour professeur et bonjour monsieur merci c'était fort intéressant moi je suis de l'UNAFAM une association pour les parents de malades psychiques et j'avais une question pour vous professeur est-ce que dans votre service à Henri-Mondor vous avez une consultation spécialisée pour ceux qui sont atteints d'éco-anxiété ou simplement au fil de l'eau quand vous en avez qui arrive vous vous rendez compte que c'est que c'est ce dont ils sont atteints oui mais c'est plutôt ça c'est à dire que comme c'est récent on a essayé de s'adapter au fur et à mesure donc par la force des choses je dirais j'essaye de recevoir les personnes comme j'ai pas mal communiqué il y en a beaucoup qui s'adressent à nous maintenant directement pour ça alors jusqu'à présent c'était au sein des consultations générales qu'il peut y avoir ces problématiques donc là on a essayé de structurer un petit peu c'est pas non plus des quantités gigantesques mais c'est une manière de pouvoir répondre de manière adaptée en ayant une réponse je vous disais qui soit un peu personnalisée et à l'écoute de cette question mais après les méthodes c'est celles qu'on utilise dans les soins courants d'une certaine manière parce que c'est des méthodes de psychothérapie assez classiques par ailleurs mais avec un contenu enfin avec une thématique qu'il faut un petit peu mettre en avant pour que les gens se sentent comme ça concernés et écoutés dans leur démarche alors mon autre question c'était est-ce que vous avez des confrères qui par exemple au GHU j'ai un petit exemple là parce que c'est comme tout gros morceau parisien traite de votre thématique aussi ont aussi des patients atteints des mêmes symptômes certainement parce que les parisiens sont largement aussi concernés que ceux qui habitent Créteil j'imagine oui c'est pas très loin c'est pas très loin c'est le même genre de problèmes urbains et est-ce que vous avez des confrères sur le GHU par exemple qui sont concernés par la thématique ou vous êtes vraiment un peu tout seul pour l'instant à porter ce fardeau alors je c'est pas un fardeau trop lourd ne vous inquiétez pas je pense que encore une fois des personnes concernées peuvent aller consulter je pense tous les professionnels je pense qu'il n'y a pas de problème au départ alors après des équipes ou des confrères qui souhaitent vraiment intéressés qui développent des actions j'en connais pas beaucoup j'en connais un dans le service universitaire de Saint-Anne qui est très intéressé par ce sujet là c'est le professeur Fabien Vainquier qui est aussi chercheur donc je pense que ça va être un sujet de recherche pour l'avenir mais sinon c'est plutôt des psychologues surtout des psychologues je pense qu'ils peuvent apporter des choses en termes d'accompagnement mais qui n'est plus je crois à la maison de Solène parce qu'elle est partie des Etats-Unis oui tout à fait plutôt pour les jeunes je vous remercie pardon merci comme je vous le disais je suis journaliste j'ai eu la chance d'interviewer Greta Thunberg mais surtout je me suis retrouvé devant des classes en tant qu'interbénat sur les éco-gestes où effectivement je me suis retrouvé face à ces murs des jeunes qui me disaient de toute façon tout va partir à volo etc donc c'est vrai que j'étais un peu désemparé face à cela et y a-t-il en fait un rôle des familles en fait spécifique peut-être on peut faire de la sensibilisation à l'égard des familles voilà ça c'est ma première question alors si j'entends bien votre témoignage et je pense que c'est la réalité c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire que c'est les enfants qui forment les parents et qui sensibilisent éventuellement les parents alors les parents évidemment sont là pour accompagner les choses et éviter que l'angoisse soit là aussi déstructurante et trop lourde à porter pour les enfants et c'est par là aussi les échanges et la parole que les choses peuvent s'apaiser et aller dans la bonne direction parce que très souvent ce qu'on craignait en fait ce qu'on peut craindre spontanément c'est qu'il y a quasiment un conflit de génération entre les jeunes actuels et puis les générations d'avant puisque considérant qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait et qu'ils étaient responsables je pense que c'est le cas de manière générale c'est-à-dire qu'il y a ce ressentiment cette colère bon là là ça s'exprime d'une manière ou d'une autre mais il y en a assez peu moi je trouve en tout cas dans l'expérience que j'ai c'est peut-être pas encore assez étudié mais il y a rarement du ressentiment envers ses propres parents enfin leurs propres parents les jeunes aujourd'hui les enfants les jeunes les ados les jeunes adultes ont plutôt un sens d'une certaine bienveillance dans la famille et sont peut-être moins en conflit de générationnel qu'auparavant bon c'est peut-être aussi une des spécificités de ces générations donc ils n'en sont pas dans la confrontation avec leurs propres parents mais ils peuvent l'être avec effectivement des instances des représentants des politiques ou des industriels du monde entier donc oui le rôle des parents et des enseignants vraiment c'est d'accompagner tout cela je pense que sur le plan des prises de conscience elles existent mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas en rester sur on est tous foutus et il n'y a plus rien à faire parce que dans ce cas là c'est aussi très douloureux à porter et contre-productif parce qu'au contraire il faut agir oui pardon juste un complément une deuxième petite question tout à l'heure vous disiez finalement les liens au lié du bien et dans les liens en fait pour ces jeunes générations cela veut dire également et surtout souvent les réseaux sociaux qui effectivement eux aussi sont laissés source des problèmes écologiques y a-t-il aujourd'hui dans les ressentis d'après votre expérience de ces jeunes générations aussi une problématisation de cet usage des réseaux sociaux peut-être qui pour certains pourraient même devenir eux aussi en fait une source d'anxiété merci oui alors vraiment je crois que c'est là un des paradoxes ou un des points vraiment complexes pour les jeunes ils en ont conscience je pense qu'il y a la contradiction entre le souci de l'environnement et le numérique à l'excès à l'excès voilà c'est quantitativement et ça c'est vraiment la quadrature du cercle pour beaucoup et à l'origine d'une forme de souffrance parce que bon pour eux ça fait partie là aussi de leur génération et il n'y a pas de remise en cause possible je pense pour l'instant en tout cas pas au point de dire on renonce je ne vois pas ça en tout cas et il va falloir sûrement trouver d'autres réponses c'est à dire de tenir compte quand même de cette réalité parce qu'elle est importante pour voilà essayer de réduire l'impact et de faire autrement quand même à un moment donné mais ça je crois que c'est un des murs encore difficiles en effet pour enfin maintenant pour l'avenir en général parce que le monde s'est orienté comme ça et il est difficile de revenir en arrière à ce niveau là ce que je comprenais c'est que vous étiez très engagé aussi dans le champ de la prévention et de l'information et de la rencontre avec des étudiants et des élèves enfin il me semble que ce que vous évoquez semble être une piste du côté de la construction d'une pensée collective d'un partage tous ensemble et toutes ensemble oui d'ailleurs enfin vraiment c'est spontanément ce que font tous ceux qui sont dans cette problématique c'est de se dire on va en discuter on fait des débats comme là on fait des ateliers enfin des groupes de parole tout ça je pense que c'est la bonne solution c'est sûr mais après la prévention contre quoi parce que le problème c'est que là on a des réalités qui sont qui sont qui sont dures et changer changer toutes les organisations tous les modes de production tout le rapport avec la modernité c'est très compliqué donc c'est sûr que on va trouver les solutions si on les trouve tous ensemble dans ces échanges en tout cas il y a des pistes que vous évoquiez des pistes extrêmement ténues mais n'empêche qu'elles existent et je pense qu'en effet cette question du partage ensemble des difficultés qu'on rencontre la manière dont on les reçoit chacun individuellement et collectivement enfin et je trouve que c'est très important que toutes ces rencontres entre hommes politiques et engagés et tous les engagés sur le terrain se rencontrent évoquent parlent pensent ensemble et au fond propulsent une une mise en lumière de la question des liens sociaux enfin de rester et d'investir les liens comme une richesse extrême plus nous serons en lien plus nous nous oeuvrons pour une solidarité ouverte entre les citoyens du monde enfin que nous sommes est-ce qu'il ne faudrait pas que l'éducation nationale se saisisse du sujet est-ce qu'en cours de SVT par exemple au collège est-ce qu'on en parle voilà alors sans mettre le feu ou poudre mais je pense ça sera quand même peut-être un sujet peut-être ils s'en sont emparés j'en sais rien mais je n'ai pas l'impression que dans le cours de SVT par exemple c'est un exemple que je vous donne en troisième il y ait le sujet non pas de l'éco-anxiété parce qu'on va parler de ça mais de toute cette dégradation de l'environnement du réchauffement climatique si ça y est je trouve que c'est assez présent en tout cas c'est assez présent je me la pose la question je ne sais pas on va étudier toutes les classes tous les âges mais encore une fois dès peut-être même la maternelle mais en tout cas le primaire c'est sûr parce que moi on visite où c'est vraiment une problématique qui est partagée alors les enseignants font comme ils peuvent parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les connaissances nécessaires mais je pense que le plus souvent vraiment c'est un sujet qui est porté alors après moi je pense que le volet qui est peu porté c'est celui de la psychologie enfin c'est plutôt on est convaincu qu'il faudrait faire de l'éducation à la santé mentale et de la psychologie dès le plus jeune âge parce que c'est quand même ces sujets-là qui sont angoissants il faut aussi pouvoir les supporter les affronter donc tout ce qui est la gestion des émotions la résilience enfin des choses qui devraient pouvoir s'apprendre tôt alors c'est compliqué parce qu'on ne peut pas demander aux enseignants de se transformer en prof de psychologie mais d'intégrer petit à petit quand même des éléments comme ça comme il y a de l'éducation à la santé on peut faire de l'éducation à la santé psychique très tôt pour que on soit mieux armé pour répondre à ces sujets de stress oui à propos de l'éducation nationale je constate qu'il y a eu énormément d'avancées parce que j'ai vécu l'époque où il y avait un protocole signé en 83 par monsieur Crépeau et monsieur Savary qui préconisaient comme ce que fait la Suède depuis les années 60 qu'il y ait une formation en question d'environnement dans toutes les filières scolaires du primaire en gros jusqu'à la fin du secondaire le protocole est resté lettre morte parce que la forteresse éducation nationale était très réticente à introduire de nouvelles approches un exemple et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit Michel Barnier ministre de l'environnement en 95 lors d'une assemble générale de France Nature Environnement il m'avait dit c'est une forteresse que je n'ai jamais réussi à pénétrer pour qu'il y ait une vraie formation à ces questions là et je me souviens avoir rencontré monsieur Luc Ferry en 96 lorsqu'il était à l'époque responsable du conseil national des programmes et avec d'autres des membres de l'UICN on lui avait dit on sait qu'on ne trouvera pas un enseignement particulier à l'environnement compte tenu des emplois des horaires en revanche ce que l'on peut faire c'est proposer une équipe pédagogique où on prendra un thème d'environnement de pollution qui sera traité par chimie physique l'aspect chimie physique de la pollution par histoire et géo par l'histoire de la pollution par exemple le prof d'anglais par traduire un article sur la pollution d'anglais et tous les 15 jours ou tous les 3 semaines tout le monde se réunira et apportera sa contribution sur l'approche collective d'un sujet commun mais je lui avais dit à ce moment là il faudrait qu'il y ait un professeur qui soit pilote ça peut être à mon avis soit le professeur d'histoire géo qui par l'essence ont une vie globale soit le professeur de sciences de la vie et de la terre la réponse pour qu'ils prennent en compte l'écologie la réponse de monsieur Luc Ferry a été l'écologie c'est donner que la politique regardez génération écologie je lui ai dit écoutez je suis désolé monsieur le ministre l'écologie c'est une discipline qui est née à la fin du 19ème siècle il ignorait totalement il parlait de l'écologie il a écrit des bouquins sur l'écologie il ne savait pas ce que c'était l'écologie ce qui fait que pendant très longtemps ça a bloqué au niveau de l'éducation nationale Dieu merci là c'est une bonne nouvelle les choses ont changé mais quand on a vécu le long terme et le nombre de fois il a fallu que nous associations on se batte pour obtenir qu'il y ait une prise en compte de ces questions un autre exemple la fédération française France Nature Environnement c'était le nom précédent avait réalisé au moment du vote de la loi de 1976 sur la protection de la nature un certain nombre de brochures sur les animaux et les plantes protégées et nous avions demandé à ce que les recteurs d'académie puisqu'on n'avait pas demandé qu'on nous achète les brochures mais simplement c'est le temps de madame Bouchardot que soit mis à la connaissance des professeurs de sciences naturelles qu'il existait des brochures l'éducation nationale a refusé simplement de porter à connaissance je vous montre il y a une lourdeur du mammouth comme disait Allègre qui heureusement est en train d'être franchie mais quand on a vécu le long terme qu'est-ce qu'il a fallu ramer pour arriver à la situation actuelle et ça ça a été le rôle du monde associatif je voudrais juste apporter un petit témoignage en tant que pédiatre c'est vrai que c'est des dernières années j'ai rencontré beaucoup de jeunes parents qui avaient la volonté en effet de à partir de toutes les informations qu'ils ont qu'ils ont en droite à gauche réseau etc et qui se formaient un peu une culture enfin une une attitude dans l'éducation de leurs enfants notamment on a par rapport au bébé on a eu des situations extrêmes c'est à dire des enfants qui ont eu des grosses carences parce que les parents ayant glané des informations par des régimes des choses comme ça notamment du bébé et c'est vrai qu'il y a eu une période assez compliquée ces jeunes parents n'avaient pas encore eu du tout cette éducation ils se l'ont fait eux-mêmes à travers des réseaux et après avec des interprétations avec leurs connaissances antérieures enfin bon on imagine ce que ça a pu être certains étaient réceptifs et ont corrigé ça mais certains étaient assez avec une bonne volonté bien entendu et on a vu des situations alors il y en a eu aux Etats-Unis mais il y en a eu en France aussi des situations d'enfants qui étaient avec des régimes de bébés notamment donc c'est vrai que c'est important qu'il y ait cette communication ces liens ces espaces de réflexion et que ça soit pas complètement avalé dans les réseaux et interprété en fonction en effet de son histoire etc et ça c'est un danger c'est très pragmatique je vous dis parce que ça je l'ai rencontré il faut se méfier de ça et c'est important de communiquer ça sonne ah ben voilà ça sonne on a les jolies cloches de Saint-Sulpice pour nous rappeler un peu à l'ordre non éventuellement il peut nous rester un petit peu de temps donc je sais pas si vous aviez des choses à ajouter très librement encore bon j'imagine moultes choses j'entends mais s'il y a des réponses un peu plus longues qui vous viennent encore il faut qu'il y ait pas mal de choses en tout cas on va finir sur une note un peu plus joyeuse si vous me permettez encore une fois je me répète mais je suis très contente que cette conférence puisse avoir lieu qu'on puisse en dresser un bilan ensuite pour outre la vidéo qu'on aura également pour la diffuser et que la prise de conscience se fasse qu'il y ait des journalistes dans la salle aussi c'est quand même un très bon signe tu dois faire confiance à l'avenir faire confiance aux jeunes il y a une chose que je voulais transmettre c'est que j'ai été très touchée par une phrase l'engagement soigne et il me semble que c'est quelque chose d'un message absolument formidable qu'on peut qu'on peut transmettre et qui se transmet et ce que enfin j'ai été très touchée par votre et très impressionnée par votre votre présentation à la fois l'importance de l'histoire et l'importance de l'écoute et je me suis dit vraiment c'est véritablement une expérience qui est profonde et qui va nous sauver qui nous sauvera enfin qui peut nous sauver enfin en tout cas et j'étais aussi sensible par rapport à justement cette cette angoisse cette situation extrêmement angoissante que nous traversons actuellement mais vous voyez je pensais finalement c'est un peu comme comme avec la mort si nous pensions à la mort à chaque instant ça serait absolument impossible nous vivrions dans un espèce d'état de de terreur et j'ai l'impression que cette capacité que nous avons à certains moments de de petites de petites mises à l'abri en fait intérieures enfin et au profit d'engagement enfin au profit justement du collectif au profit de de l'échange et de du bonheur d'échanger entre nous tous enfin il me semble que bon c'est une voie comme une autre mais mais de mais de sortir des ténèbres enfin voilà voilà je sais je peux pas vous dire autre chose juste peut-être il y a une chose que je voulais vous transmettre c'était un poème un poème que j'adore de André Chédit qui s'appelle Poème pour un texte c'est un peu pour vous remercier tous les enfin tous les deux et ça s'appelle Parole soleil broyé par la violence miné par la haine les corps se rompent l'âme déserte le coeur se râpe pourtant d'éclipse en éclipse rendant arme rendant grâce les hommes retrace parole d'amour parole d'héritage et d'avenir qu'aucune redite n'érode qu'aucun pillage ne décime fraîche parole parmi nos loques parmi nos ombres parole soleil voilà je trouvais que voilà ça me faisait plaisir de vous remercier avec le poème d'André Chédid je voudrais revenir sur l'engagement il y a au niveau européen une spécificité française depuis les années 70 il y a eu un certain nombre de sondages faits auprès de la population française pour savoir en qui ils faisaient le plus en qui les français faisaient le plus confiance pour schématiquement défendre l'environnement arrivait régulièrement en premier le monde associatif ensuite les politiques etc etc et quand dans le même sondage on posait la question aux personnes sondées qui parmi vous adhère à une association on tombait à 1 ou 2% et ça c'est une spécifique ici sans thèse il se trouve que quand j'étais au parlement j'avais regardé ce qui se passait dans les autres pays européens dans les autres pays européens il y a un engagement citoyen dans le monde associatif dans ce domaine la protection de la nature revenant infiniment supérieur en France et ça ça fait partie je dirais d'une chose qui m'a toujours étonné la population dans son ensemble dit allez-y ce que vous faites c'est vachement bien nous on reste dans nos pantoufles et on en profite et ça c'est typiquement français ça s'est passé en Italie en Espagne il y a une trentaine d'années et ça c'est où l'Espagne était comme la France mais maintenant ils sont revenus comme dans les pays anglo-saxons d'Angleterre Pays-Bas Allemagne en France c'est resté toujours à ce niveau-là c'est le village gaulois chacun chez soi bon en tout cas si on peut faire mentir les chiffres dans cette salle ce sera déjà beaucoup je vous remercie merci beaucoup vivement pour vos interventions pour tout ce qu'on a appris et puis je ne manquerai pas de vous solliciter si on a encore des questions pour élaborer un bilan qui soit le plus complet et bien mené possible merci à vous qui nous avez écouté pour vos participations et puis n'hésitez pas à relayer évidemment tout ce qui suivra cette conférence et puis à bientôt à la mairie du 6ème arrondissement avec d'autres sujets y compris sur la santé mentale je ne connais pas la suite du programme de la semaine mais évidemment il est disponible sur le site je vous en prie merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous